C'est Mery ? Les journalistes ! Mais quelle culture ! Quelle culture ! Quelle culture ! Quelle culture ! Ils vouvoient leurs invités. En signe de respect, ils vouvoient les invités. M. Rukier, M. Hanouna, ils vouvoient les chroniqueurs. M. Nounah, il a même dit à un chroniqueur, il ne faut pas tutoyer les invités. C'est signe d'irrespect. C'est pas respectueux. Alors faisons le point. 1793, la Convention, donc c'est la Révolution française, impose le tutoiement en France comme mode d'expression républicaine et citoyenne. Puisque le vouvoiement est lié à la monarchie. Si tu vouvoies en 1793, tu risques ta tête. Tu peux être décapité. 1793. Entre 1961 et 1964, Vatican II se réunit. Ça commence sous Jean XXIII et ça s'amène sous Paul VI. Paul VI, plus connu sous le nom de Polo la saucisse. Alors, ils imposent, Vatican II, ils imposent le tutoiement de Dieu dans les prières. Notre Père qui est aux cieux, que votre nom sanctifié, que votre règne vienne. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et je ne pense pas que le Vatican avait comme but d'être irrespectueux vis-à-vis de Dieu. Alors, le tutoiement et le mode d'expression républicaine est française. On ne dit pas, monsieur le Président, est-ce que vous pensez que ? On dit, citoyen, président, est-ce que tu penses que ? À moins qu'on soit revenu en monarchie sans s'en rendre compte. Mais tant qu'on est en République, il faut tutoyer. Le tutoiement est le mode obligatoire d'expression républicaine et chrétienne. Alors, mais est-ce que les journalistes, quelle culture ? Mais quelle culture ? Parfois, il y a urgence à fermer sa gueule, monsieur le journaliste. Si toutefois, vous avez besoin d'un petit renseignement sur la culture générale, ou quoi que ce soit qui leur fût, eh bien, ou quoi que ce soit qui leur fût, eh bien, vous pouvez m'appeler. Enfin, tu peux m'appeler, citoyen. Citoyen. Eh oui. Eh oui. Les aristocrates, ils vouvoyaient leur gueux et leur vassaut. C'est moche, hein. C'est moche. Signe de mépris, le vouvoiement. C'est tout à l'envers, en fait, finalement. Sous-titrage Société Radio-Canada